... Je veux dire que nous créons de nouvelles conditions de développement entre nos deux pays. C'est pour cela que nous avons décidé de résilier la dette que Cuba avait avec l'ancienne Union soviétique. Une dette d'une valeur totale de 35 milliards de dollars. Nous continuerons d'apporter notre aide à Cuba contre le blocus illégal et illégitime soumis par les Etats-Unis.